Je suis musicien de l'Orchestre des Champs-Elysées depuis de nombreuses années et j'habite à Poitiers qui est la ville d'adoption de l'orchestre depuis pas mal de temps déjà. Poitiers c'est une ville qui est riche en histoire musicale et deux événements l'ont marqué dans le Moyen-Âge, dans la période médiévale. D'une part la présence d'Aliénor d'Aquitaine qui était résidente du château des Ducs d'Aquitaine qui est actuellement réhabilité par la ville. Et puis dans la cathédrale de Poitiers on peut aussi observer des magnifiques peintures murales qui ont été rénovées et remises à jour ces derniers temps sur lesquelles vous avez cette très belle reproduction d'un musicien qui joue de la vielle. Le grand plaisir de jouer dans l'Orchestre des Champs-Elysées c'est de jouer sur instruments d'époque. Et moi-même j'avais déjà expérimenté avec Philippe Herveig et aussi dans d'autres ensembles le répertoire notamment du XVIIe siècle. Et puis un jour m'est venue l'envie d'ouvrir la porte de la musique médiévale, Renaissance et ensuite médiévale, et là j'ai découvert qu'avant le XVIIe il y avait encore cinq siècles de musique. Alors j'ai commandé une vielle, une vielle qui est un modèle du XIIIe siècle, donc le même modèle que ce que vous avez pu voir sur la reproduction de la fresque de la cathédrale de Poitiers, et je vous en joue quelques notes. Il s'agissait de quelques notes d'une estampille royale, donc une musique du XIIIe siècle contemporaine de Alianna d'Aquitaine, donc toujours notre reine de France et ensuite d'Angleterre, qui a vécu une grande partie de sa vie et qui est morte d'ailleurs à Poitiers. Une autre période qui m'intéresse beaucoup, c'est le XVe siècle, une musique très riche où le contrepoint franco-flamand va pouvoir se développer, et je vous propose sur une vielle, un modèle de vielle construit d'après une gravure que vous allez pouvoir observer, un petit extrait d'une pièce de Guillaume Dufaille. C'est un instrument de Christian Rau, un luthier des Deux-Sèvres, qui a fabriqué cette vielle à partir d'une reproduction d'Andrea Solario, et comme vous le voyez, c'est une pièce de bois unique, donc de la tête jusqu'en bas de la caisse, donc c'est le principe du chantournement, et donc c'est des instruments qui sont avant, évidemment, l'apparition du violon. Alors je passe par-dessus le répertoire de l'Orchestre des Champs-Elysées, puisque je ne vous montrerai pas l'alto avec lequel je joue dans le répertoire de Philippe Herveig, mais par contre je vous montrerai un autre instrument, un instrument très contemporain, très intéressant, vous voyez la tête de l'instrument est complètement en forme de poisson, et puis la caisse est dissymétrique, c'est un instrument de Christophe Landon, un luthier qui m'a fait cet instrument il y a déjà pas mal d'années, et que j'adore, j'adore surtout pour les répertoires qui sortent un petit peu du classique, notamment musique contemporaine, tango, autre chose. Quelques notes de cet instrument. Voilà, j'ai pu vous montrer quelques instruments que j'utilise pour différentes périodes de l'histoire de la musique. Je crois que le grand plaisir de l'orchestre, justement, c'est à chaque fois de jouer sur les instruments qui correspondent à la période où le compositeur a écrit sa musique, et puis c'est pour nous à chaque fois une source de recherche, d'inconfort, de déséquilibre, qui fait qu'on est toujours dans la recherche d'une interprétation différente, et c'est ça la richesse de l'orchestre. A bientôt !